Alors tous les plants sont faits ici, que ce soit poireaux, choux, salades, mâches, toutes les semis, tout est fait là. Donc si je commence par le mois de février c'est là qu'on commence à planter, à semer les tomates, tomates, poivrons, aubergines donc on sème ça sur des petites plaques comme ça, 600, un truc comme ça, et puis on met une graine par motte, par trou, et puis après du coup on met ça dans le petit châssis, il y a un câble chauffant dedans, il y a un câble chauffant, on maintient entre 18 et 22, ouais au moins 20 quoi, et puis après ces plantes tomates on les repique dans des godets, comme ça. Les tomates à support d'être au sol, juste au sol, sans les chauffer, par contre sur ces tables chauffantes on met tout ce qui est curcurbitacé, melon, courgettes, concombres, poivrons, aubergines, ça va plus vite. Et en temps de semis, tu serais pas plus rapide à faire des semis en ligne dans une caisse et repiquer après ? Ça pourrait se voir, cette façon là ça va nous permettre de vite voir combien on en se met, parce qu'en terrine on a fait des fois mais une fois que tu as commencé à labourer et prendre tes modes tu reviens plus après alors que là tu peux prendre un plan là, un plan là, un plan là, on le fait pour 36 fois mais ça va nous arrêter de le faire deux fois puisque ça peut enlever tout en même temps, notamment sur les melons et tout ça. Alors ouais c'est une pratique pour individualiser chaque plan mais en terrine ça marche bien aussi. Ouais moi c'est comme ça que j'ai trouvé. Après si tu sèmes bien la dose qu'il faut. Et là tu fais grain à grain du coup ? Ouais. Tu as trouvé une bobine pour... Non. Ça c'est les mi-mines. Pour semer les 600 graines d'un coup en fait. Ouais. Avec un petit aspi et un question de l'étape. Ouais c'est sur le tomate. Ouais c'est sur le tomate. Deux plaques, 1200 plants. D'accord. Mais sur les melons c'est quand même prête. On va inventer un truc comme ça en fait où t'as un autre truc en plastique et tu mets par dessus avec des trous. Ah oui. Et après en fait tu mets tes graines comme ça et tout. Et puis après tu mets ta plaque comme ça à l'envers. Ouais ouais tu tournes. Ouais j'ai vu ça vrai. C'est pas mal. Ouais j'ai vu ça sur internet. Un autre truc pour... Du coup la deuxième plantation de tomate, on le fait à partir de boutures. On va comme ça. Que sur boutures ouais. Et du coup on les met un pied là-dedans. Et puis les racines se mêlent pas comme ça. Parce que sinon... Et puis ça démarre en deux semaines, trois semaines c'est bon. Donc ça sert... Hein ? Il y a de la terre en dessous ? Non. De l'eau. Que de l'eau. Peu de l'eau noire ? Hein ? Dans la noire ? Non non. Non non. Là dans la serre... Et en pourcentage de... Ok. 100%. Oh oui oui. Donc 99, peut-être que tu es dans la planquie. Faut pas prendre des drageons trop fins. Mais euh... Du coup en deuxième série, tu mets les mêmes variétés qu'on fait à la serre. Ouais. Nous on prend carrément, on casse les premiers drages de neige, on casse, on met ça dans les godets de terreau. Ouais. Et ça marche. C'était une façon d'économiser de terreau, parce qu'on les met pas dans le terreau. Ah d'accord ok. Là on les plante directement. Et sinon oui, on l'a fait directement en terre. Ouais, ça peut marcher. On l'a fait des fois, mais la reprise, faut pas que ça manque d'eau. Ouais c'est ça, pour un capillaire au niveau de la bouture. Ouais. Parce qu'on le faisait au départ, puis en fait du coup si c'est mal irrigué, bah ça se déshydrate vite. Faut bien mouiller quoi. Alors que là, t'es tranquille, c'est dans l'eau. Et puis après, pas de terreau, quand t'arraches ton plant, tu leur piques directement en terre. Il a fait des racines. On avait essayé de mettre de la lumière. Une lumière, comment on appelle ça, avec un spectre qui respecte un peu la lumière du soleil. Mais on est pour sûr que ça soit hyper efficace. C'est plutôt, parce que quand on sème au mois de fin février là, on est sur des jours courts et des fois ça s'étiole un peu plus. Donc on avait mis ça, puis on l'a pas remis cette année, ouais. Non, non. Ce qu'on a fait cette année en tomate, c'est on a fait du semi-écarté après. On a laissé grandir, je vois, un trou sur deux, deux livres quasiment. D'accord. Et on avait vraiment des plants plus vigoureux à la plantation. T'as distancé. Ouais, les distancé. Tout de suite. Ouais. Et après tu les mets sur une plaque comme ça, chauffante. Alors moi c'est une plaque chauffante, mais c'est de l'eau chaude qui sert. D'accord. D'accord. Mais il faut avoir assez de place du coup pour tous les... Ouais. Bah il fait... Ouais, c'est un peu plus grand que ça. Ouais d'accord. Il y a tout en plaque. Enfin tout sur table. D'accord. Et tu les repiques pas dans des godets du coup ? Euh non, je mets une fois en godet. En fait, par exemple, ta plaque là, je mets tout en godet serré. Une fois que j'essaie de mettre en térim, une fois que je replique les térim dans les godets. Et après je vire un godet sur deux. D'accord. Tu décales sur une plaque à côté. Et comme ça tu décales sur une plaque. Ouais ouais. Et jusqu'à la plantation. Nous on voit, on les plante à un moment donné parce qu'elles commencent à monter dures. Parce qu'elles sont trop serrées là dedans quoi. Donc c'est ce qui nous presse à les planter autour du 15, 10, 15 avril quoi. Ouais. Ouais. Du coup euh... Oui. Bah après on voit. Elles sont contentes d'être en pleine terre. Et puis avoir de l'espace quoi. À des marres, des fois c'est un peu long. Des fois au 15 avril, il y a encore des températures un peu fraîches. Bah alors on reprend la route des cultures. On peut commencer par les serres et puis après on fera le tour. On fera un peu plus. Euh... Donc voilà. La structure multichapelle euh... C'est que des unités de 400 m² à peu près. Euh... Et puis il y a... Tout est uniformisé entre guillemets quoi. Donc euh... Ce qui fait que c'est pratique pour les longueurs de... De bâches. Et de gouttes à gouttes. Puis ils peuvent aller d'une serre à l'autre. Arrosage aérien, arrosage gouttes à gouttes. L'expérience là c'est des oignons. Parce qu'on disait que... Cette année on a loupé. Enfin ça a pris le mildiou au mois de juin. On a récolté trois fois moins que ce qu'on avait prévu. Et puis euh... Au mois de juin on s'est dit bon allez hop on teste. On essaye de semer en direct ou en motte. Ou en terrine et puis replanter après. Donc on a testé mais... C'est pour sa saison quoi. Donc euh... Ça confirme notre essai. Après on aurait été ridicule de ne pas essayer. C'est pas le temps que ça nous a demandé. Voilà c'est une serre qu'on a eu disponible à un moment donné. Et puis on s'est dit bah tiens on va refaire une plantation de concombre. Une autre. Là il y a l'araignée rouge qui est arrivée et puis qui a fini le truc. Euh... Voilà ça fait partir des serres. Où on n'avait pas trop d'organisation. Des fois on a une serre de libre. On s'en garde toujours une de libre d'ailleurs. Pour se dire tiens euh... On peut faire des oignons à l'arrache. On... On a une première plantation de... De salade de chicorée, de choux chinois. Et puis après on avait quelques légumes d'été ici. Sinon les autres légumes d'été étaient dans l'autre partie. Donc tout le reste après. Ça a été en engrais vert dans l'été. Euh... Donc après ça a été en sorgho. Sorgho Treple Inferna. Treple d'Alexandrie. Et euh... Et avant ça il y avait des cultures de printemps. Ce qui fait qu'aujourd'hui on va remettre des cultures d'automne. D'automne, d'hiver. Voire printemps pour les... Pour les... Épinards. Attends. Juste... C'est cette année que tu avais déjà des cultures de printemps avant de mettre ton sorgho. Ouais. Et on te remettre... Et que tu as récolté du coup. Et ton sorgho tu l'as mis en... Le sorgho dès que la place est libre. Alors ça commence en... Jumais... Enfin... Non juin plutôt. Genrement juin. Et puis on a des places qui se libèrent jusqu'en début... Fin juillet. D'accord. Donc jusqu'à fin juillet on sème du sorgho. Après fin juillet... J'ai plutôt pris... J'ai plutôt pris le... Le pute semer de la moutarde ou une crucifère. Qui prend bien le relais. Si on a la place... Si on a le temps jusqu'au mois de décembre, janvier. La crucifère, l'automne, elle a le temps de bien se développer. Alors que le sorgho lui il va... Il va être dans des jours courts. C'est plutôt... Jusqu'à fin juillet c'est bon le sorgho. Après... Ça peut mais ça fera un truc comme ça et pas suffisant. Donc c'est pour ça sur d'autres serres derrière. Qui étaient libres un peu plus tard. J'ai entamé... J'ai commencé du... De la moutarde. Donc préparation de sol. Broyage. De mon sorgho. Broyage à ras. Et puis intégration juste au rotobator. Un petit... Un coup assez rapide. Histoire de ne pas faire de semelles. Pas trop lisser. Et puis... Et puis juste scalper. Donc c'est une vitesse rapide de... Ouais... Rapide. Il faut quand même tenir sur le siège quoi. Mais... Euh... Là où... Vitesse d'avancement... Je... Je sais pas. En kilomètre heure quoi. Mais... C'est pas... Je veux pas forcément faire un sol très lisse. Je veux surtout aller vite. Escalper. Et pas abîmer mon sol de trop. S'il faut. Après je passe un coup de râteau. Pour reniveler. Si je vois qu'il y a des petites buttes. Toc. Je repasse après. Juste niveler. Et... Ce qui fait que pour tout ce qui est planté. Ça pose pas de soucis. C'est assez rapide à... A se digérer. T'es plutôt à lécher les collets quoi. Juste passant... Oui. À 5 cm avec un... Enfin avec ce genre d'outil. C'est pas facile d'être à 5 cm. On est d'accord. Je dirais même des fois ça a atteint 10 cm. Mais c'est pas à les faire rechercher quoi. C'est plutôt 5. D'accord. Ce qui me... Ce qui me... Ce qui fait que ça mélange bien ce qu'on a broyé. Et... Et puis du coup ça me permet de planter dans un sol assez ameubli. Et... Et pour avoir trop défoncé la structure trop profondément. Et voilà. Après c'est le système racinaire du sergot qui... Qui fait son effet quand il se dégrade. Sur... Les planches d'à côté du coup elles sont prêtes. J'ai juste occulté avec un peu à tisser. Là quand je serai prêt... J'ai remis celui-ci au-dessus... La semaine dernière parce que j'ai vu que ça commençait à lever. Donc... Les plans sont presque... Ouais. Les plans sont presque prêts dans la serre de plants. Et... Du coup quand on est prêt on plante. Ça va être tout mâche. Tout épinard. Tout épinard. Ah oui. Tout épinard. Tout épinard. On a juste un petit côté là où on a... On a ce qu'il faut... Pour semer une plan... Une semaine de radis ou de sang. Et... Et... Et là tu passes un... Tu passes la fraise là... Si tu la passes cette part en fait. Comme t'occultes derrière. C'est juste que ce serait compliqué de planter. Ou... Euh... Quand même euh... Oui compliqué de planter parce qu'il y aurait quand même moins de souplesse dans le sol. Oui. On va voir parce que à côté j'ai fait l'essai là... De planter directement dans le sorgho. Euh... C'est plus ferme. Ah oui. C'est plus ferme. C'est plus agréable à planter. C'est plus rapide. Euh... En temps de plantation c'est... Deux fois plus rapide parce que ça a été un peu travaillé. Et tu penses pas que selon les... Selon les lignes... T'auras pas des trucs que t'as faible. Tu peux juste poser. Ouais. Euh... Comme la mâche que je fais comme ça. Ouais. Moi je veux la salade. Salade. Bah... Après poser sur un lit de paille, il faut quand même chercher la terre. Oui bah... Aller chercher le contact avec la terre. Bah ouais mais euh... Ça rend la plantation plus fastidieuse. Ouais. C'est pas si pratique. Tu vois le monde qu'il faut manger. C'est juste le côté pratique du... De la fraise qui mélange un peu à la terre. Après, cela dit, comme on enfouit de la paille, il faut faire gaffe aux fins d'azote. Donc là on a mis du compost de volaghe. Dans ce style de culture. Parce que c'est ouais l'épinard. Parce que c'est gourmand l'épinard. C'est un piège à azote. Et que... Il lui en faut quoi. Il lui en faut. Et on arrive à faire 4 à 5 passages sur la saison. Et on arrive à faire 100 kg par planche. Par coupe. Par coupe. Ouais. Quand ça se passe bien. L'an dernier ça a moins bien réussi aussi. Mais il y a 2 ans, on faisait 4 ou 5. On a dû faire 2 tonnes sur 4 planches. Il faut bien porter. Il ne faut pas que ça manque d'azote. L'an dernier ça... On avait planté tard. On avait planté un peu trop tard. Des fois on a un peu trop de décalage. Et du coup on perd une récolte. Mais... Voilà. On peut... On peut faire quelque chose de bien. Et... Quelle variété en épinard ? Renégade je crois. Alors... Ça aussi, c'est pas toujours la même. Mais... Là on est sur des variétés d'agrossements. Et... Au renégade c'est pour le printemps. Et du coup parce qu'on en refait 2 planches au printemps. Celle-ci elle nous donne jusqu'au mois d'avril, mai... Non avril. Avril. Et puis du coup on en re-7 minutes de planches. Pour une coupe ou deux coupes maximum. Euh... Au printemps. Et euh... Donc on prend... Je crois que c'est large qu'on prend Renégade. Sinon... Quand je regarde je me souviens. C'est un hybride je pense. Ok. On peut passer à côté. Tu sais sur euh... Parce que je vois qu'il y a un peu de liseron. Ouais. Impact euh... Le... Le sorgho... Enfin le fait de mettre des engrais verts assez euh... Tu sens que ça le gêne ou ça... Il est toujours là un peu. Ouais. On a pas trop de soucis. Après c'est plus sur les bords ou qui sont pas travaillés. Oui. Des fois on paille sur les bords. Ça nous empêche pas de planter de l'ail, des rangs d'ail, des choses comme ça. Sur les lignes de pied. Du coup on a paillé avant. Euh... Bah j'ai l'impression qu'il tout repart quand même dans l'été. Euh... Il y a quand même ma place. Peut-être en... En le gardant plus longtemps. Peut-être euh... Le paillage. Le... Le sorgho. Faire une... Ouais. Je pense que ça... Et en lumière. Et en nutriments aussi. Parce que ça, ça descend. Mais le cerveau descend aussi. Ouais. Plus qu'un autre endroit. Ouais. Le radis chinois fait aussi un peu le même rôle. Autant avec les chardons. Avec les... Je pense qu'il va... Mais le... Je crois qu'il montrait peut-être sur le radis. Alors c'est... Ouais c'est pas les mêmes saisons. Tu vois un radis. Ah oui. On l'implanterait tôt. Aout. Septembre. Même septembre. En serre jusqu'au 15 septembre. Euh... A ce stade-là le... Le... Sur le côté là... Enfin... Où il y a les cartes. C'est là où il y avait le sorgo biomasse. Donc une végétation à... Voilà je pense à 15 tonnes... 15 tonnes hectares. 15 tonnes de matière sèche. Euh... Assez grossi en débris. Mais euh... Pour l'implantation des cartes. Ça peut pas trop gêner. Euh... Pour l'instant je pense pas qu'il y ait une fin d'azote. Euh... S'il y a des petits plants c'est parce que j'en ai repiqué d'autres. Parce qu'on en a manqué dans ce bout là. Et puis euh... Il y en a qui se sont fait bouffer. Il y a toujours une... Une perte relative quand même. Dans... Dans chaque réimplantation. Ce qu'on retrouve eux aussi en sol nu. De façon là. Et euh... Donc là. Chou, fenouil. Euh... Navé, radis. Et... Rope, chou. Donc là. Avec travail du sol. Et là. Ce que j'ai planté vendredi. C'était pour euh... Vous montrer aujourd'hui. Après je... 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 C'est le retourateur déserc